Sur le terrain, ce n'est pas le premier que vous remarquerez. Au milieu de ses coéquipiers, Mathieu Gozin, à 1m92, n'impose pas par son physique. Ce n'est pas non plus le plus exubérant. Je suis assez concentré quand je m'entraîne, même quand je joue un match. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup. Quand je parle, c'est juste pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est tout. Il faut dire que le manceau vient tout juste d'avoir 21 ans. Ne lui répétez pas trop non plus. Je n'ai pas trop envie qu'on me parle d'âge, mais des fois c'est sûr qu'on me parle d'âge. C'est un détail. Un détail qui lui vaut quand même un statut. Celui de jeune joueur à fort potentiel, rapide, à droit, complet. Rares sont les meneurs français de son âge, qui ont autant de temps de jeu dans l'élite. Mais son coach sait qu'il peut encore plus. Mathieu est un peu moins bien en ce moment. Il a progressé cette année. Là, il est sur un palier. Il n'empêche que c'est un joueur qui... J'ai même envie de dire un homme, qui a envie d'apprendre, qui travaille très bien. Qui est investi dans tout ce qu'on fait, donc il va y arriver. Lui est tout aussi confiant pour l'avenir. Philippe Desnaux suit Mathieu Gozin depuis ses 15 ans, quand il est arrivé au centre de formation du MSB. J'aimerais être petite souris pour savoir ce qui va se passer dans 3-4 ans, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un très bel avenir, au moins dans le basket hexagonal, certainement. Un grand avenir dans le basket, c'est tout ce que demande Mathieu Gozin. Un peu de musique sur la route du retour. N'importe quelle heure, je mets de la musique dans ma voiture. Ouais, souvent à fond. Et quelques moments de détente chez lui. Les seuls loisirs qu'il se permet, déterminés même s'il ne le dit pas, à viser les sommets de son sport. J'aime pas, comment dire, dire publiquement ce que je veux faire ou ce que je vais être plus tard. J'ai mes objectifs en tête, mais j'aime vraiment pas les dire. Mais ouais, j'essaie toujours de viser plus haut de là où je suis. Une pudeur face caméra, aussi grande que l'exigence qu'il l'anime. On ne devait pas reparler d'âge, mais l'avantage à 21 ans, c'est que les rêves de jouer un jour en NBA sont encore permis. Sous-titrage Société Radio-Canada